Faire une évaluation du travail que nous avons accompli sous l'autorité du Président de la République, ce qui serait une façon de faire le bilan de l'action du Président sur les 10 ans de ces deux mandats. Et ensuite, surtout, écouter les populations dans ce qu'elles vont nous dire à propos de leurs attentes pour l'avenir. Une manière de voir ce qui reste du chemin que nous avons à parcourir et prendre en compte toutes ces doléances dans le programme que nous sommes en train d'élaborer et qui est sur le point d'être achevé, de façon que nous présentions quelque chose aux Nigériens qui repose sur les attentes des populations directement. Je suis très satisfait du travail que j'ai accompli parce que j'ai visité 200 localités à peu près et ensuite, j'ai pu savoir ce que les populations attendent de nous et j'ai donné les instructions à mon comité de campagne pour que certaines des idées que nous avons eues à partir de ce contact soient intégrées dans notre programme. Et lorsque nous sortirons ce programme et que nous entrerons dans la campagne, nous ferons des propositions qui sont fondées sur des réelles attentes et non des choses que nous avons imaginées en étant assis dans nos bureaux. Alors, Président, certains de vos adversaires vous accusent d'être entrés très tôt en campagne et en même temps, d'autres parmi eux contestent votre nationalité. Qu'avez-vous à leur dire ? Vous posez deux questions importantes et je vais les serrer dans les réponses à vous apporter. On m'a reproché à un moment donné, et j'ai l'impression qu'on ne le fait plus maintenant, d'avoir été en campagne avant l'heure. Ceux qui le disent sont des gens qui, eux, n'ont jamais fait ce travail de proximité sans se rendre compte que nous, c'est tout simplement notre identité, cela. C'est connu de tout le monde que le Président Issoufou est l'homme politique qui a visité le plus de villages au Niger. S'agissant de la deuxième question que vous posez, oui, en effet, vous avez dû suivre ce débat qui a empoisonné l'atmosphère depuis bientôt deux ans que ma candidature était dans l'air et qui s'est évidemment accentuée en particulier depuis le 30 mars 2019 que j'ai été investi candidat de mon parti. Au départ, on utilisait certains arguments auxquels on a rénoncé par la suite, par la force des choses, pour en exploiter d'autres. Tout est parti de l'article 47 qui parle de la nationalité d'origine des candidats à la présidence de la République. Il y en a qui, tout de go, ont considéré que je n'étais pas un candidat qui remplissait cette condition parce que je ne serais pas un Nigérien d'origine. En tout cas, je les ai entendus à plusieurs reprises dire que je ne suis pas un Nigérien d'origine. Je les ai entendus dire que certains sont des Nigériens d'origine et c'est devenu presque leur titre. Monsieur Entel, Nigérien d'origine. Et ce sont nos principaux adversaires. Cela, par opposition au candidat que je suis, qui ne serait pas un Nigérien d'origine. Évidemment, cette campagne qui est idéologique a donné lieu à des arguments qui ne sont pas des arguments qu'on doit utiliser dans un régime de démocratie parce qu'ils prennent un tour xénophobe, raciste, haineux, de discrimination et de tension sur le tissu de notre pays. Mais pour nous, évidemment que ce débat n'avait aucune valeur juridique. Je vais donner quelques explications. Nous, ça ne pouvait pas nous intimider parce qu'en vérité, si moi, j'accepte tard que je ne serais pas Nigérien d'origine, ils ne devaient pas nous alerter. Parce qu'en disant que je ne suis pas Nigérien d'origine et que je ne remplissais pas la condition relative à cet aspect de choses prévues par l'article 47, ils nous demandent de changer de candidat. Je ne pense pas qu'ils sont là pour nous rendre service. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils ont envie de nous alerter pour que nous changions. Ils savent que nous ne changerions pas. Ils savent que je ne suis pas concerné par cet aspect des choses. Mais ils maintiennent et ils insistent sur cette question pour exacerber une certaine tension et exploiter des sentiments qui ne sont pas ce qui caractérise le mieux les hommes. de toute façon, ils veulent instrumentaliser un débat qui est un débat de division, de haine et de xénophobie parce qu'ils établissent des préséances entre les Nigériens. Ils considèrent que certains sont des Nigériens d'origine par essence et d'autres, par essence également, ne seraient pas des Nigériens d'origine. Or, du point de vue strictement juridique, la question est réglée par la loi numéro 1961-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne. En effet, dans le titre 2 qui est intitulé de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il est écrit à l'article 7 très clairement « est nigérien », c'est-à-dire au sens du titre 2 de cette loi de 1961, tout individu né au Niger d'un ascendant direct au premier degré, lui-même né au Niger. Et en alinéa 2, il est écrit et présumé remplir cette double condition, celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Le Niger n'ayant pas de code de nationalité, en 1961, une loi a été élaborée pour dire qui est nigérien d'origine. Tenant compte de l'état rudimentaire de l'état civil à l'époque et n'étant pas sûr des conditions du respect de cette disposition du premier alinéa de l'article 7, le législateur, en 1961, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a eu recours à ce qu'on appelle la présomption légale et a décidé que tout ce qui était au Niger, avait une résidence au Niger, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. C'est ainsi que tous les ressortissants d'Afrique, de l'Ouest et d'ailleurs, qui étaient dans l'administration du Niger, dont certains d'entre eux étaient ministres, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. Tous ceux qui, par le phénomène naturel des migrations, se sont retrouvés sur notre territoire à partir de cette date-là, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Seuls sont exclus de cette possibilité les enfants des agents diplomatiques étrangers nés sur le territoire de la République du Niger. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'abrogation de cette disposition, tous ceux qui sont nés au Niger, quel que soit le moment où ils sont arrivés, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Et moi, je ne suis pas fils de diplomate, que je sache. Donc, par conséquent, je suis comme tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire du Niger à partir de cette loi Nigérien d'origine. Donc, du point de vue de la loi, cette question, elle est claire et elle est réglée. C'est pourquoi nous n'avons jamais été impressionnés par le débat qu'ils étaient en train de faire, parce que nous, nous savons qu'ils le faisaient pour amuser la galerie ou tout au plus abuser de l'ignorance de ceux qui les soutiennent pour continuer à distiller le vénin de la haine ethnique auquel ils se sont livrés, tout simplement. Et c'est sachant cela que nous avons fait peu de cas de leur débat malsain et nous avons avancé dans le travail que j'étais en train de faire sans jamais croire qu'ils étaient en train de faire cette agitation. Vous aurez constaté que nous ne leur avons jamais répondu et nous avons mis un point d'honneur à ne jamais leur répondre parce que c'est un débat qui mérite qu'on le traite avec seulement le mépris du silence auquel il a droit. Voilà donc ce que j'ai à dire sur cet aspect de choses. Mais vous aurez constaté que par la suite, leur position a évolué. Ils ont cessé d'invoquer l'argument de l'origine de ma nationalité et se sont apaisantis sur mes pièces d'état civil en disant que j'ai un certificat de nationalité qui est frauduleux. Ils l'ont tellement dit qu'ils ont été obligés par la suite de même apporter la preuve que mon certificat de nationalité est en effet falsifié en saisissant deux juridictions. Le procureur de la République du tribunal de Difa, d'une part, et la Cour constitutionnelle du Niger, d'autre part. Je voudrais expliquer aux Nigériens l'état de mon état civil à moi, l'état de mes pièces d'état civil. Moi, je suis né en 1960 à Bilabirine dans ce qui est aujourd'hui le département d'Ongurti, Kinaguer, était intégré dans le département de Ningémi. Mais je me suis retrouvé en 1966 à Tasquer où j'ai été inscrit à l'école nomade de Tasquer. Et en 1967, plus précisément, le 26 juin 1967, mes parents ont pu me faire délivrer un certificat de notoriété tenant lieu d'acte de naissance au tribunal de première instance de Niamey. C'est le certificat de notoriété numéro 118, délivré par le juge du tribunal Issa Yassambou Meiga et le greffier Amidou Sissé. Sur ce certificat de notoriété, il était mentionné nationalité nigérienne. Un certificat de notoriété, comme son nom l'indique, tient lieu d'acte de naissance. mais il peut être délivré par un juge à l'issue d'un jugement pour une personne sans que le juge soit du ressort de la zone géographique où est née la personne. Moi, étant né dans le département de Ningémi, c'est un juge de Niamey qui me l'a délivré. C'est un document authentique, c'est un document que j'ai eu dans mon dossier scolaire. Et c'est sur la base des informations de ce document-là que j'ai passé le certificat d'études primaires et toutes les informations contenues dans ce document sont contenues dans mon diplôme du certificat d'études primaires élémentaires. C'est avec lui que j'ai eu ma bourse d'études scolaires. J'ai fait mon BPC et quand je passais le bac, devant toujours faire un jugement supplétif à Ningémi, et n'ayant pas eu la chance de le faire, je continue à utiliser mon certificat d'autorité qui a été accepté par l'administration pour que je sois en seconde, pour que je fasse mon bac et que j'ai la bourse. C'est le même document qui a été mis par l'administration de mon lycée dans mon dossier qui a été envoyé à la Commission nationale de bourse et qui m'a élu à l'accès à la bourse. Et j'ai été orienté à l'Université de Dakar pour faire philosophie. J'ai établi depuis toujours mes cartes d'identité avec ce même document et c'est avec lui que j'ai fait mon passeport pour aller à l'Université de Dakar. Et quand j'ai fini mes études à Dakar et que je suis rentré, pour être accepté à la fonction publique, il fallait avoir un certificat de nationalité. Et on m'a dit, pour que tu puisses avoir un certificat de nationalité, il faut que tu disposes d'un jugement supplétif de toi-même et d'un de tes parents. Je disposais depuis mars 1978 d'un jugement supplétif de ma mère. Mon père, il va le faire par la suite. Donc, c'est avec ce jugement supplétif de ma mère que je suis allé à Difa. Je suis allé en juillet 85 pour me faire établir un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance que j'ai eu le 10 juin et je suis venu à Difa. Le lendemain, on m'a établi avec mes deux documents mon certificat de nationalité qui date donc par conséquent du 11 juillet 1985. Voilà ma situation. J'ai été victime du fait que j'ai dû faire mon école primaire hors du département dans lequel j'étais né. J'ai eu quelques difficultés que je n'ai pu résorber que lorsque j'ai grandi, que j'ai eu des capacités moi-même de me déplacer, d'aller trouver les personnes qui peuvent témoigner de ma naissance qui l'ont fait devant un juge. C'est un jugement. Ce sont des personnes qui comparaissent devant un juge. On a tout un registre auquel on peut se référer et de cette façon tout à fait régulière sur le tard, c'est vrai, j'ai eu mon acte de naissance et j'ai eu mon certificat de nationalité de la façon la plus régulière. Alors, M. le Président, ce document est régulier comme vous le dites mais pourtant, ceux qui ont attaqué votre nationalité en justice ont présenté un document qu'ils disent être falsifié. Qu'est-ce qu'il a mis ? Vous savez, cette campagne sur la fiabilité de mes actes d'état civil, c'est ces dernières semaines seulement que je commençais à l'entendre. ils ont manifestement changé de fusil de pôle et ils ont pu comprendre que l'argument selon lequel moi je ne serai pas un Nigérien d'origine ne peut pas prospérer et il leur fallait trouver un autre argument et l'argument a consisté à dire que mon certificat de nationalité est faux. Pour cela, ils ont présenté un certificat de nationalité qui comporte des choses en effet de nature à indiquer très clairement que mon certificat de nationalité est faux. Mais je veux vous dire que ce certificat qu'ils ont présenté il n'est pas mon certificat de nationalité. Il a deux tars. La première tars consiste dans le drapeau à écrire République du Niger, cours d'appel de Zender, tribunal de Difa. La deuxième tars c'est que moi, mon certificat de nationalité comporte le numéro 99 section de Difa barre SD, le leur comporte le numéro 140 barre SD. Je veux vous dire moi, mon certificat de nationalité, son drapeau, ce cours d'appel de Niamey, tribunal de Zender, section de Difa. Et je vais leur dire que ce certificat de nationalité, je l'ai présenté dans mon dossier de candidature à la députation en 1992 avant la création de la cour d'appel de Zender et c'est passé devant la cour suprême. Comment la cour suprême aurait pu ne pas constater qu'il y a été mentionné une cour d'appel de Zender qui n'existait pas ? Et je les ai vu même adjoindre le journal officiel créant la cour d'appel de Zender en 1993 comme preuve de ce que j'ai procédé à une fraude pour avoir mon certificat de nationalité. Et c'est agi de leur part d'une falsification d'un faux. C'est ce document-là, faux, qu'ils ont remis à ceux qui ont saisi le procureur là-bas et c'est le même document faux qu'ils ont utilisé ici pour saisir la cour constitutionnelle. Je voudrais vous dire que celui qui a été le plus actif parmi eux pour collecter les signatures des candidats à la présidence pour m'attaquer parce qu'il fallait avoir une qualité et pour cela il fallait être candidat pour dire que mon certificat est faux la cour n'a qu'à statuer sur justement le faux de mon certificat de nationalité. Celui qui a passé dans tous les sièges de partis politiques qui a mentionné son nom le premier monsieur Hama Amadou et puis il a aligné tous les autres noms. Il est passé dans tous les sièges des partis politiques la veille de son départ requérir leur signature certains l'ont signé d'autres ont refusé et en le déposant lui ne l'a pas signé. C'est la preuve qu'au moins lui sait que ce certificat de nationalité est un faux et qu'il a dupé ceux à qui il l'a présenté et qui ont benoîtement accepté de le signer en lui faisant certainement confiance il s'agit d'un faux et ceux qui ont saisi le procureur eux aussi ont utilisé le même document il s'agit de leur part d'une grave infraction punie par la loi et je compte demander à mon avocat de saisir la justice pour ce faux qu'ils ont utilisé à l'effet de nuire à ma réputation et même à provoquer une situation de trouble tout simplement voilà en vérité ce qui s'est passé vous voyez que n'ayant pas pu par des moyens loyaux en quoi que ce soit entacher ma candidature et y faire obstacle ils ont dû recourir à des méthodes comme ça tout à fait vulgaires qui dénotent l'état de leur moralité tout simplement maintenant je voudrais revenir sur un aspect de ce débat là quand vous avez un groupe de personnes qui considèrent qu'ils peuvent décider de qui est Nigérien de qui ne l'est pas on est dans une situation très grave quand même vous savez ces personnes là pour certaines d'entre elles ont la conviction qu'elles sont les seuls Nigériens et qu'il ne dépend que d'eux de dire qui est Nigérien et qui ne l'est pas dans des groupes de ce genre là la vérité est toujours dite par les simples d'esprit et vous vous souvenez de la déclaration de leur simple d'esprit elle avait consisté à l'occasion du dernier meeting de l'Umana à dire monsieur Bazoum on vous a donné la nationalité et cessez de nous menacer cessez de vous comporter comme vous le faites on vous a donné la nationalité vous voyez ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a une instance qui consiste dans leur groupe là à décider de qui est Nigérien et qui n'est pas Nigérien ils ne considèrent pas que moi pour être né au Niger pour être né de parents qui sont nés au Niger de grands-parents eux-mêmes nés au Niger ils considèrent que je ne suis pas Nigérien tout comme il avait traité Maman Abou il y a quelques années de cela d'apatride et dans sa réponse Maman Abou il avait indiqué que lui il était descendant de Kausen et comme tel il ne pouvait pas être un apatride et à moi quand il dit nous vous avons donné la nationalité il insinue que moi j'étais un apatride et il a fallu la faveur qu'il m'ait faite pour que je devienne Nigérien et je dois m'accommoder de cet avantage qu'ils m'ont donné et de ne pas franchir une certaine ligne et prétendre diriger ce pays un autre avant lui il avait appelé les jeunes à se mobiliser car il leur disait vous vous rendez compte c'est quelqu'un de Tesquer qui veut nous diriger dans ce Sénat là vous avez des personnes qui pensent comme ça que les Nigériens ils sont de deux catégories il y a ceux qui sont légitimes à qui le pays appartient et il y a les autres à qui les premiers peuvent consentir la faveur de leur accorder la nationalité ou la leur refuser mais qu'ils doivent savoir qu'ils sont en situation de minorité citoyenne à tous égards même sur le plan juridique ça ce n'est pas notre vision à nous des choses mais ce n'est même pas la vision de tous les Nigériens parce qu'en même temps qu'eux ils agitent cela moi mes meetings ne font que prendre de l'ampleur et de la consistance et j'ai pu vous dire qu'à l'occasion de ces tournées que j'ai eu à entreprendre et j'ai été en face à des situations où j'ai été heureux comme jamais personne peut-être ne l'a été au Niger j'ai entendu des choses qui ont été particulièrement émouvantes et qui m'ont renforcé dans mes convictions que nous avons un très beau pays alors les Nigériens ont connu Bazoumou Ahmed en politique mais il y a eu un parcours avant la politique qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours à vous ? mon parcours il a toujours été politique moi moi je suis arrivé à la politique en 1978 par moi-même à la bibliothèque de l'ambassade de France à Zender moi j'ai eu un contact avec des livres qui m'ont formé et qui m'ont forgé une conscience qui m'a fait entrer en politique comme on entre en religion je lui ai aimé César j'ai lu Franz Fanon j'ai lu Louis Althusser déjà moi en classe de terminale j'ai lu Dialectique de la nature de Engels j'ai lu Ludwig Verbach et la fin de la philosophie allemande j'ai lu L'idéologie allemande de Karl Marx et j'ai lu aussi la 11ème thèse sur Feuerbach les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde il s'agit de le transformer et à partir de 1979 à mon année de terminale j'ai décidé de transformer le monde c'est du moins l'illusion que moi j'ai eue et l'ambition qui a été la mienne et je suis définitivement entré en politique et je n'en suis jamais ressorti en 1983 lorsque l'USN dont j'animais la structure de Dakar avait engagé une grève au mois de mai une partie de la direction de l'USN avait été arrêtée et transportée à Daoutimi pour y être internée l'autre partie a fui à pied pour entrer en territoire burkinabé nous nous sommes réunis un certain nombre d'entre nous et nous avons décidé de créer un groupe politique parce que nous nous sommes dit que nous étions exposés aux risques comme nos aînés ou de sombrer dans l'alcoolisme ou de nous faire récupérer par le régime ou même de subir un sort comme celui d'Alat Mogaskia qui a été emprisonné à Oualam 6 mois seulement après qu'il a quitté les bancs de l'université pour intégrer la fonction publique nous avons mis en place notre groupe et moi j'ai fini mes études de DEA en 1984 je suis rentré au Niger et j'ai été affecté à Ottawa parce que je l'ai voulu car à l'époque nous avons décidé que feu Amadou Akali et moi nous assurions la coordination de notre groupe et pour cela nous avons décidé d'investir les syndicats d'investir les syndicats de façon à avoir une certaine notoriété et une certaine couverture et nous avons décidé d'investir le syndicat national des enseignants du Niger nous étions pour la plupart d'entre nous des enseignants et c'est ainsi qu'en 1985 au congrès de Dossot du SNEN je me suis présenté alors que je n'étais pas fonctionnaire et que j'étais interdit de syndicalisme mais pourtant j'étais venu au congrès de Dossot du SNEN et à cette occasion je trouvais qu'au congrès de 1983 du SNEN tenu à Gadez il avait été décidé qu'au congrès de Dossot on scindrait le SNEN en deux et qu'on créerait une fédération il y aurait un syndicat des enseignants du secondaire un syndicat des enseignants du primaire et on mettrait une structure de coordination entre les deux mais qu'ils devaient se séparer quand j'ai appris cela je me suis inscrit à la commission des statuts qui était dirigée par Féharounenamagare et mon intervention la première avait été de récuser la décision prise au congrès d'Agadez je me souviens Féharounenamagare m'a dit non ça ne fait pas l'objet de nos discussions parce que cette décision a été prise par un congrès souverain nous sommes là pour acter cela et mettre en place le statut de la fédération et que les deux syndicats vont se séparer j'ai dit que je n'étais pas d'accord et je mobilisais la salle de la commission des statuts à l'unanimité pour imposer que nous ne nous divisions pas parce que j'ai expliqué que si nous devrions être divisés nous serons affaiblis et nous ne sommes même pas déjà trop nombreux pour que nous considérions qu'il y avait des raisons que nous nous séparions et j'ai dit aux camarades du primaire que moi je suis du secondaire je veux venir au syndicat et vous avez besoin de moi moi aussi j'ai besoin de vous et de façon unanime ils ont accepté et à la plénière nous avons présenté notre rapport qui est totalement en contradiction avec la mission qui a été assignée ça j'en suis fier et c'est moi qui l'ai fait et je suis fier d'autres choses que j'ai fait ce jour-là à la commission des statuts j'avais institué ce qu'on appelle la commission administrative du SNEN et cette structure que nous avons créée elle a eu la vertu d'assainir singulièrement la vie du SNEN et de la rendre encore plus fort là aussi je me suis inspiré du statut du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal que j'avais ramené avec moi pour la petite histoire Momo Dundou qui est le secrétaire général de ses syndicats était au congrès et je l'ai mis en contribution pour qu'il convainque Rabi Oudoude qui était le secrétaire général du SNEN de la nécessité d'accepter cette réforme parce que eux ils l'ont appliquée et elle comporte beaucoup de vertus moi j'ai pris le risque d'aller à un congrès sans que j'ai le droit d'être syndiqué de prendre la parole en plénière comme je peux le faire et j'ai pu vous dire que mon passage à ce congrès a été noté et nous avons inspiré des résolutions qui ont fait en sorte que le président Kuntje nous convoque convoque tout le congrès de Dossau il nous a reçu au palais de congrès il nous a reprimandé il a dit j'ai entendu ce que vous dites vous dites que nous agissons son discernement le mot discernement lui a fait particulièrement la particulière la particulièrement fâché et il nous a mis en garde parce que c'est vrai en effet la tonalité des résolutions a changé à cause de l'influence que nous avons pu avoir sur leur contenu et notre groupe a décidé de poursuivre le travail d'entrisme pour ainsi dire dans les syndicats et c'est comme ça qu'en 1987 nous nous sommes mieux préparés nous nous sommes organisés il faut dire qu'en 1985 Ibrahim Mayaki et Moussa Oumourou étaient venus au titre de Niamé secondaire je fais la connaissance d'Ibrahim Mayaki et je l'ai encouragé à être le secrétaire général adjoint je l'ai trouvé très intéressant et je l'ai encouragé à être l'adjoint de Rabiou ce que nous avons pu réaliser et nous nous sommes appuyés sur Ibrahim pour faire le mandat nous nous étions à la commission moi j'étais à la commission administrative au titre d'Ottawa et j'étais l'un des principaux responsables de cette commission administrative qui contrôle le bureau exécutif national toujours en train de rassembler et nous nous sommes retrouvés au congrès de Maradi en 1987 nous étions plus forts et notre groupe a décidé de faire entrer un certain nombre de ses membres dans le bureau exécutif national du SINEN et le régime aussi a compris qu'il va se passer quelque chose et nous étions en plein congrès quand le bureau exécutif national sortant a démissionné alors que dans les statuts il était prévu qu'il ne démissionne qu'à l'issue des travaux juste au moment de mettre en place le nouveau bureau ils ont démissionné en bloc en plein congrès en disant que de toute façon ces gens-là jeunes qui sont venus du secondaire qui nous mènent en bateau comme ça sont des gens mûs par des idées politiques et qu'en tout état de cause ils seront arrêtés de toute façon aussitôt que le congrès sera terminé et que ça ne vaut pas la peine d'aller en aventure avec eux évidemment que cela a intimidé la masse des enseignants qui étaient présents à ce congrès nous avons décidé que ce soit la commission administrative qui pallie l'absence du bureau exécutif national le congrès a continué je l'ai présidé avec Maman Sani Adamou de l'ORDN et au moment de recueillir les candidatures alors que d'habitude ce sont de nombreuses candidatures qu'on avait et qu'on avait de difficultés avec la critique l'autocritique le vote de choisir ceux qui doivent être membres du BEN nous n'avons eu que 11 candidats alors que nous avons 19 postes c'était une véritable impasse nous avons dû reconvoquer la plénière pour nous adresser aux enseignants en leur disant que ça ne doit pas se passer comme ça notre syndicat il faut que nous éteignions l'instrument de la défense de nos intérêts et nous avons observé une pause que j'ai mise à profit pour demander aux délégués d'Ottawa moi j'étais délégué d'Ottawa de faire acte de candidature et j'ai pu recueillir quatre candidatures d'Ottawa que j'ai présentées ça fait que nous avons eu 15 nous avons dû changer le statut pour ramener le nombre de membres du BEN à 15 plutôt que 19 et nous avons mis en place un bureau dans lequel notre groupe politique a été représenté par Harry Abbami Ibrahim Lawali et Tahirou Issa Ibrahim Mayaki n'était pas tout à fait dans notre groupe mais il n'en était pas loin c'est ce que dans notre jargon de gauche nous nous désignons comme étant des compagnons de route Ibrahim Mayaki est un garçon volontaire courageux généreux dans ses idées et nous n'avons pas eu besoin de l'intégrer dans le groupe mais nous étions totalement sûrs de lui et nous avons toujours été en phase avec lui d'ailleurs je ne l'ai recruté qu'à la veille de la création du PNDES c'était en 90 seulement que je l'ai coopté parce que alors donc en 87 voilà ce qui s'est passé sauf que le président Kuntje était très malade et je me souviens que c'est pendant qu'on était en congrès qu'il était revenu de ses soins et nous avons si mes souvenirs sont bons observé d'ailleurs une pause dans les travaux de nos congrès parce qu'il avait été demandé je crois à tout le pays d'arrêter le travail et d'accueillir le président Kuntje nous aussi nous avons observé ce mot d'ordre quand nous étions dans notre impasse et que nous n'avons pas un nombre suffisant pour avoir un bureau complet un des anciens membres du bureau nous a trouvé un conclave au niveau de la CA pour me dire Bazoum tu es là derrière à tirer les ficelles cette fois-ci tu vas être obligé de te démasquer et tu vas être devant toi-même il faut que tu entres dans le bain mais tu ne peux pas rester derrière et tirer les ficelles et instrumentaliser les autres je l'ai dit tu sais je te fais confiance puisque toi tu sais que c'est moi qui tire les ficelles je te fais confiance pour que tu le dises aux autres et qu'ils m'arrêtent le premier je n'ai aucun doute que je serai le premier à être arrêté voilà moi les risques que j'ai pris moi en 1987 j'étais dans un combat qui devait me conduire plutôt en prison rejoindre Alat c'est ce que je pensais je savais qu'Alat était en prison je savais qu'il était en prison pour son opinion politique supposée tout simplement sans qu'il ait agi mais moi j'étais actif et de quelle manière voilà moi les sacrifices que j'étais prêt à consentir pour mon pays moi je ne peux pas être un Nigérien de seconde zone parce que les risques que moi j'ai pris sont des risques majeurs qui m'ont exposé à un réel danger par la suite il y a le destin le président qu'on tient malheureusement est décédé le général a pris sa place et lui il a promu une autre politique qui ne nous a pas conduit à la prison mais qui a laissé se promouvoir les syndicats et nous avons renforcé notre présence tant et si bien que quand nous avons créé le PNDES et que nous avons sorti la liste du comité exécutif national et que les enseignants avaient vu le nom de tous les enseignants qui dirigeaient le SNEN qui étaient à la tête de ce parti s'y sont reconnus et lorsque nous avons disposé de notre manifeste et de nos statuts nous avons convoqué ce que nous appelions les commissions syndicales départementales du SNEN régionales aujourd'hui nous avons épuisé notre ordre de jour à Libye et nous avons distribué le statut du PNDES c'est ça qui explique que tous les enseignants du Niger où qu'ils soient en général en tout cas les dirigeants du SNEN les plus actifs les plus éveillés les plus intéressants se sont retrouvés au PNDES c'est ça qui a assuré sa couverture nationale au PNDES c'est ça qui lui a assuré sa vigueur c'est ça qui lui a assuré sa qualité intrinsèque c'est ça qui lui a assuré ce destin qui est le sien qui le distingue singulièrement de tous les autres partis et j'ai beaucoup de fierté de savoir que j'ai joué un rôle crucial dans cette histoire de notre pays de notre parti moi je ne suis pas un Nigérien de seconde zone ce n'est pas ces gens là qui m'ont octroyé ma nationalité gelée par le droit garantie par les lois de la république mais moi je suis un patriote j'ai fait l'option d'aller enseigner qui est le métier le plus beau qui puisse exister et j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner mes élèves au lycée Agaba d'Ottawa et j'ai fait la politique parce que j'ai décidé d'aller dans l'enseignement pour bien faire la politique quand c'était interdit et quand ce n'était plus déjà interdit j'ai eu beaucoup d'avantages d'avoir fait l'option de faire la politique par conviction mais pas de façon accidentelle parce que je me suis retrouvé à tel ou tel poste à un moment donné donc moi je suis différent de ces gens là qui veulent m'accabler sur ce thème honteux moi j'ai été syndicaliste dirigeant étudiant syndicaliste député ministre personne ne m'a pris en défaut moi je suis très fier et je le répète souvent lorsque le 1er mai 1996 1996 le président Barré nous avait réunis et son conseiller militaire et nous tous les membres du gouvernement pour nous dire qu'il va se présenter j'étais le seul ministre et je parle sous le contrôle de tous les autres ministres tous sont vivants à part peut-être le premier ministre Bukhari Agit je suis le seul dont il avait prononcé le nom pour dire il est arrivé que nous ayons douté de Bazoum mais nous nous sommes trompés il est très loyal et il m'a demandé expressément de le soutenir nous sommes 25 ministres il a commencé par le premier ministre à sa droite moi j'étais le quatrième sur la préséance j'étais le deuxième à sa gauche du premier ministre jusqu'à moi il ne restait qu'André Salifou tous pour la plupart ici d'autres partis de partis politiques lui ont dit qu'ils le soutiennent arrivé chez moi je lui ai dit monsieur le président je voudrais qu'à cet instant là vous me libériez parce que moi j'ai un candidat et c'est Issaoufou Mohamed c'est Issaoufou Mohamed je lui ai dit je ne peux pas être dans votre gouvernement et soutenir Issaoufou et je ne peux pas me séparer d'Issaoufou j'ai démissionné séance tenante je suis rentré à la maison j'ai trouvé ma mère elle était chez moi en soin je lui ai dit que je viens de quitter le gouvernement ah il m'a dit tu as quitté le gouvernement de l'ami d'Ali Ali Saad qui va mourir avec lui en 99 je lui ai dit oui j'ai fait court je lui ai dit tu sais pourquoi j'ai quitté parce qu'il veut que je quitte Issaoufou elle m'a dit non Issaoufou c'est ton frère tu ne le quittes pas moi voilà qui je suis moi merci voilà qui je suis merci monsieur le président merci 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 Sous-titrage ST' 501